On va déjà tester comme ça. Avance encore un petit soupçon. On peut commencer à prendre la belle position qui va bien, le dos bien appuyé dans la scellette, les genoux écartés, position de stabilité. Ok, bah bah allez, on est parti, on met le regard sur la voile et on y va. On freine bien symétriquement, on descend les mains, on descend encore, 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 plus, 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 et on maintient. Et on relève doucement les mains pour reconstruire, pas plus, on maintient ici. Voilà, c'est notre marche arrière, ah ça veut revoler, on laisse revoler, non ok, maintiens, ok, tempo, ok, laisse revoler, laisse revoler. Voilà, tu vois alors, donc là quand on a des portes de sortie comme ça qui se présentent, fais ton demi-tour à droite pour repartir le cap carrière. Quand on a des portes de sortie qui se présentent comme ça, l'aile qui va revoler devant, là qu'on relève tout et puis on cherche pas plus. Parce que tu vois, c'est quand on remaintient et que ça repart derrière, là que ça peut partir en coup. Donc, il n'y a pas la marche arrière, on n'avait pas si mal trouvé. Ok, je vois tes oreilles, ça, ça veut dire que je n'ai pas envie de refaire un. Alors, refais-moi une oreille à droite pour me confirmer que tu n'as pas envie de refaire un décro. Ok, ça marche, pas de soucis. Eh ben, on va se faire des manœuvres d'évitement. Si ça te tente, si tu es chaud de la manœuvre d'évitement, oreille à droite. Ok, ça marche. Alors, eh ben, manœuvre d'évitement, on va commencer à droite. Donc, on regarde le bout d'aile droit, on s'agrippe sur l'élévateur gauche. Et on va planter la commande bien au fond. Hop, et on relâche. Et petit tempo. Oh, nickel. On est bras haut, et on vient faire la petite tempo. Nickel. Ah, donc, il ne faut pas hésiter, tu vois, à avoir un mouvement vraiment bien ample et bien rapide. On vient vraiment enfoncer la main à fond et relâcher. On s'en fait une à gauche. Donc, on s'agrippe à droite, on regarde le bout d'aile gauche. Et bam, on enfonce à fond, on relâche. Ah, tempo. Et tu vois, là, on a moins fait qu'à droite. Au lieu de faire un demi-tour, on a plutôt fait un quart de tour. Donc, refais quart de tour pour te mettre quasi face carrière. On est face à la berge qui est sur ta gauche. Voilà. Donc, après, tu vois, le débattement, il est un peu long sur la moto. Donc, ça nécessite des fois d'être maintenu un petit peu plus longtemps. On peut s'en refaire une à droite. Donc, on regarde le bout d'aile. Bam, on enfonce encore, encore. Ah, tu vois, donc là, ça décroche à peine. Tu vois, l'aile, elle commence tout de plus à se déformer. Il faudrait peut-être maintenir un peu plus longtemps sous les fesses pour que ça veuille bien faire le demi-tour. On va s'en faire une à gauche. Comme ça, ça nous ramène vers la berge. On regarde le bout d'aile gauche. Allez, bam, on enfonce. Bon. Alors, tu vois, tu relèves trop vite, en fait. T'enfonces et tu relèves aussitôt. Donc, en fait, ça fait déjà un changement de trajectoire brutal. Mais on ne fait qu'un quart tour. L'idée, ce serait d'essayer, si on y arrive, de faire un demi-tour. Allez, on s'en tente une encore sur le côté gauche. On cherche un demi-tour complet. Allez, boum. Et on maintient les bras au tempo. Et on relâche. Ouais, voilà, nickel, ça. Ok, bah, good job. Bon, bah, je te laisse tranquillement être posé. Écoute, le décro, en fait, c'était bien. Tu as trouvé tout de suite une position de marche arrière un petit peu. Et c'est juste que quand il y a eu la première porte de sortie, bravo, eh bah, on ne l'a pas à la chercher. Et puis, du coup, vu que ça se remet un vieux shoot, après, c'est là qu'on se fait un peu donner un peu dans tous les sens. Donc, ça, c'est vraiment l'opportunité qui se présente. Quand l'opportunité se présente que ça revole, bah, en fait, on ne cherche pas, on la laisse revoler. On en reparlera au sol.